Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de t'entrer dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager. Merci. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter, évidemment, si tu aimes bien les cadeaux, abonne-toi à la newsletter, franchement, tu ne seras pas déçu. Il y a plein de trucs pour toi, voilà, pour avancer comme ça dans ta vie, oser vivre ta vie, ok ? Il y a plein 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 de cadeaux, donc vas-y. Tu as des liens dans le descriptif de la vidéo, que ça se trouve en dessous ou au-dessus, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu me regardes. Voilà, tu y vas, tu cliques, tu t'inscris et tu vas voir, c'est super cool. On va partager plein de trucs. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui en fait j'ai envie de te parler un petit peu de mon histoire, un petit peu de moi, de mon histoire sur internet. Je vais te parler de ça, de mon histoire sur internet. Parce que, oser vivre ta vie, ce n'est pas mon premier coup sur internet. Mais ce qui est important derrière, c'est le fait de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire et d'accepter d'apprendre et d'évoluer comme ça sur son propre chemin. Ça, c'est le message qui est derrière. Tu vas comprendre. Donc, avant de créer Oser vivre ta vie, en fait, j'ai fait d'autres trucs sur internet. Tu veux, il y a quelques années de ça, j'avais créé un site qui s'appelait guide-personnel.com. Et je sortais d'une rupture, je vivais un truc assez trash, tu vois, psychologiquement, énergétiquement. C'était vraiment puissant et c'était une page, un bouquin que je fermais de ma vie pour en ouvrir un autre. Enfin, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Et donc, j'avais créé un site internet qui s'appelait guide-personnel.com. Où est-ce que j'avais un blog, en fait. Et je publiais des articles très régulièrement. J'écrivais énormément. J'avais commencé même à faire quelques vidéos, mais c'était des vidéos trop longues. Il y a duré une heure, trois quarts d'heure, deux heures. C'était trop long. Mais en fait, je l'ai compris plus tard, ce travail que j'avais fait avec ce site, il était thérapeutique. C'était pour moi, en fait. C'était une manière, si tu veux, de m'aider. Voilà, puisque à cette époque, je me suis retrouvé vraiment seul. Et il y a des gens qui arrivent au fond. Donc, je me suis retrouvé seul. Et avec moi-même. Et il fallait que je me rattache à quelque chose pour m'aider. Donc, j'ai mis plein d'outils en place. Des outils que je propose dans mes accompagnements, en fait. Je me les suis appropriés. Enfin, je les ai mis en place pour moi. Pour justement me tirer vers le haut. Et il y a plein de choses que j'ai fait sans me rendre compte. Comme créer ce site, justement. Et j'écrivais énormément. Et tout ça, comme je te l'ai dit, c'était à but thérapeutique. Donc, finalement, ça a été, pour moi, libérateur. C'était l'occasion d'exprimer plein de choses. De me réaligner avec moi-même. De guérir plein de trucs. Enfin, c'était énorme. C'était énorme. Et puis, arrivé un moment dans ma vie. Les choses se sont tassées, si je puis dire. Ça allait beaucoup mieux. Et petit à petit, ce site, qui ne marchait pas, en fait. J'avais très, très peu de personnes qui me suivaient. Qui lisaient mes articles. Tu vois, c'était... Voilà, finalement, j'attirais très peu de monde. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas du tout l'objectif. Même si j'avais commencé à créer des formations sur la connaissance de soi, etc. J'avais tout un gros, gros travail derrière. En fait, le but, c'était juste de me soigner moi-même. Donc, ce site, il a fini par disparaître. Plus tard, face à ce qui se passe, je suis très sensible à l'écologie. A ce qui se passe à la vie de la planète, en fait. A ma vie, en fait, tout simplement. Je suis très sensible à ma vie. Donc, de ce fait, je suis sensible à mon environnement. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça répond. Je ne peux pas ignorer l'environnement en appréciant ma vie pleinement. Je suis obligé, pour moi, d'apprécier... Enfin, tout est ensemble. Tout est lié. Je suis ces arbres qui sont autour de moi. Je suis ces terres sur lesquelles je marche. Je suis ces terres que je respire. Donc, de ce fait, je suis impliqué dans tout ça. Et puis, j'avais trouvé... J'avais eu envie de lancer une marque de vêtements. Voilà, ça s'appelait Beautiful. Beautiful, the life is. The life is beautiful. J'avais créé le logo, tout ça. J'avais trouvé un fournisseur qui fabriquait des vêtements dans des critères bien spécifiques. Ils étaient certifiés Fearwear Foundation, un truc comme ça. C'était... Enfin, je ne vais pas t'expliquer qu'est-ce que c'est que le vêtement, mais... C'était ma manière à moi. Je voulais, si tu veux, contribuer à un monde meilleur en proposant des vêtements de grande qualité. Aux gens. Et des vêtements surtout qui soient conçus dans le respect de la nature, le respect de la terre, le respect de l'humain aussi. Parce que quand tu vois comment est-ce que les fringues qu'on achète chez la plupart des grandes surfaces, c'est... Comment est-ce que c'est fabriqué ? Dans quelles conditions ? Et toute la pollution qu'il y a derrière, ça... Finalement, moi, ça ne me donnait pas vraiment envie. Donc, voilà. J'ai voulu créer ce truc-là. Alors, j'ai lancé Beautiful. J'ai trouvé un fournisseur. Enfin, bon, ça a été tout un gros, gros travail derrière. Je me suis renseigné sur plein de choses. J'ai appris énormément de choses par rapport à ça. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et puis, est arrivée la crise du Covid. Tu vois, c'est très récent. C'est très récent. Donc, est arrivée la crise du Covid. Mais derrière tout ça, tu vois, c'est important que je te précise ça. C'est que depuis des années, depuis l'adolescence, en fait, pour être honnête avec toi, de toute façon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, maintenant, je ne vais pas le cacher. Depuis l'adolescence, j'accompagne des gens. Justement, dans la prise de conscience, l'éveil de conscience, tu vois. Voilà. Comprendre des choses vis-à-vis d'eux-mêmes, à guérir certains maux, certaines blessures, à se libérer de certaines souffrances. Et donc, j'ai toujours fait ça. C'est le truc de ma vie, en fait. J'adore ça, accompagner les gens. Et puis, j'ai cette capacité à sentir aussi les personnes dans leur structure énergétique. Ce qui me permet d'aller plus au cœur des choses dans mes accompagnements. Et puis, plein d'autres outils derrière. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Arrivée donc au Covid, les entreprises avec lesquelles je travaillais justement pour les vêtements ont fermé, en fait. Elles n'ont pas voulu batailler pour... Elles n'ont juste pas fermé, pas mis la clé sous la porte. Mais voilà, elles se sont mis en stand-by. Vu que je travaillais des entreprises en Belgique, en France et en Inde. Donc, du coup, ils ont fermé. OK. Et je me suis dit, merde, comment est-ce que je vais rebondir ? Et puis, il y avait cette histoire d'accompagnement que je proposais déjà. Je proposais déjà des accompagnements individuels en tant que thérapeute énergéticien, coach en développement personnel. Alors, je me suis dit, bah tiens, j'orientais mon activité de thérapeute sur Internet en proposant des consultations en visio. Et puis, est revenue en moi cette forte envie, justement, de créer un site, de proposer, justement, de m'étendre sur Internet, tu vois. Proposer des formations en ligne, de proposer des accompagnements en ligne, d'aller beaucoup plus loin dans tout ça, quoi. Et puis, de créer une chaîne YouTube, justement, où est-ce que je pourrais proposer comme ça des vidéos comme je suis en train de le faire à cet instant. Donc, me voilà parti, début 2020, dans cette suite d'aventure. C'est pas une nouvelle, c'est une suite d'aventure. Et puis, voilà, comment est-ce que tout s'est enchaîné par la suite. La suite, tu la connais. Voilà, j'ai développé, j'ai créé une première formation. J'ai bossé dessus pendant à peu près une dizaine de mois sur la confiance en soi, apprendre à croire en soi. Et puis, j'ai avancé comme ça. J'ai fini par créer le site. J'ai commencé à faire mes premières vidéos. Et puis, voilà, aujourd'hui, Ose Vivre Ta Vie est bien présent en ligne. Voilà, je te fais une vidéo par jour. C'est dingue. On a dépassé les 150 vidéos. C'est quand même extra. Il y a eu des interviews des artisans du bonheur qui sont venus se greffer à ça. Ça aussi, c'est une super aventure. Ouais, ça va. Je regardais s'il y avait des gens qui s'approchaient, mais je crois que je marche plus vite qu'eux. Donc, c'est bon. Donc, voilà, il y a les interviews des artisans du bonheur qui sont venus se greffer à ça. Et puis, l'aventure continue, se développe de plus en plus. Là, je suis vraiment bien posé avec ce truc-là. J'ai nettoyé ce que j'avais à nettoyer. Et c'est super. Et voilà. Donc, j'avais envie de te partager ça, ce petit bout de mon histoire, justement, par rapport à ma vie sur Internet. Pour que tu comprennes que je ne suis pas à mon coup d'essai. Et ce n'est pas pour prouver quelque chose. C'est pour te dire que, comme je te le disais au début, il ne faut pas baisser les bras. Quand il y a un truc qui te fait triper, qui te parle en toi, tu vois, le truc du site Internet, il y avait le premier, guide-personnel.com. C'était déjà, finalement, une ébauche d'Ose vivre ta vie, d'une certaine manière. C'était, pour moi, le premier pas vers quelque chose qui me fait vraiment triper, quelque chose que j'aime particulièrement. Et voilà. Donc, je n'ai pas baissé les bras. Je me suis... J'ai continué à avancer dans cette direction. Et c'est super. C'est super. C'est vraiment une très belle aventure. Donc, ne baisse pas les bras non plus. Voilà. S'il y a quelque chose que tu aimes dans la vie qui te fait triper et que tu as essayé d'une manière, mais que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tente d'une autre façon. Et continue. Persiste. Ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Améliore-toi. Remets-toi en question. Voilà. Vois, justement, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses ? Tiens, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Mets ça en lumière. Et puis, fais-toi accompagner. Pourquoi pas ? Bon accompagnement, franchement, ça change les choses. Moi, je me fais accompagner encore aujourd'hui de plein de manières différentes. Et c'est super top. Avec les artisans du bonheur, c'est génial. Il y a des relations qui se créent avec certains artisans où est-ce qu'on s'entraide et tout derrière. C'est... Voilà. C'est... C'est extra. C'est extra. Donc, baisse jamais les bras. Va au bout de tes rêves. Va au bout de ce que t'as envie, tout simplement. OK ? C'est un truc qui te fait triper. Ça te parle en toi. Fonce. T'arrêtes pas. Va jusqu'au bout. Voilà. C'est... Si ça te parle, c'est que... C'est que c'est le bon truc, quoi. Voilà. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Il y a du monde. Il y a une voiture à la carrière. Voilà. Donc, si ça te... Si c'est quelque chose qui te parle en toi, OK ? Qui te prend dans ton cœur, dans tes tripes, bah, suis-le. Suis-le. Va au bout. Si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. C'est parce que t'as des choses à comprendre encore, c'est parce que t'as des choses à débloquer pour t'améliorer. Voilà. Alors, prends soin, justement, de mettre ça en lumière par un accompagnement, pourquoi pas, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et de mettre ça en lumière et ensuite, pouvoir débloquer des choses, comme ça, et avancer vers ce qui te tient vraiment à cœur, vers ce que t'as vraiment envie de faire. Parce que tout est possible, en fait. C'est toi qui crée ta vie. Voilà. C'est toi qui crée ta vie. Bon. J'ai fini pour cette longue vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je t'invite à oser vivre ta vie. OK ? Un maximum. T'auras compris de délire, de toute façon. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501